Ça nous donne des idées et puis ça nous permet aussi de mettre en perspective un certain nombre d'innovations que nous-mêmes nous conduisons. Le groupe Thales, un groupe leader mondial dans plein de domaines, multi-industrie, spatial, défense, transport, aéronautique. Donc c'est 80 000 salariés, c'est en 2022 23 milliards d'euros de prise de commande. Je trouvais que c'était particulièrement intéressant de se voir présenter des projets innovants, mariant souvent une petite entreprise, une start-up et une grande entreprise. Ça nous donne des idées et puis ça nous permet aussi de mettre en perspective un certain nombre d'innovations que nous-mêmes nous conduisons. Exercices intéressants et même rafraîchissants. Les grands défis, c'est finalement l'efficacité des outils d'ingénierie, c'est aussi la globalisation des moyens et tirs, avec aussi des contraintes de souveraineté, notamment pour tout ce qui est défense. C'est la transformation digitale de toutes nos fonctions et donc finalement la mise en œuvre de technologies qui, quelquefois, doivent s'organiser sur plusieurs années avec des plans de déploiement assez complexes, compte tenu de la complexité de nos opérations.